Salut les amis c'est Guisse, comment allez-vous ? Aujourd'hui petite vidéo comme je vous avais promis dans une vidéo il n'y a pas longtemps pour la collection. Je n'ai toujours pas trouvé une deuxième personne pour faire la montre-moi ta collègue. Donc du coup je me suis dit, je vous ai posé la question, est-ce que ça vous intéresserait par hasard de voir ma collègue, comment elle a évolué ? Pour ce faire j'ai pris une photo que je vous montre maintenant de ma collection au mois de décembre 2020. Vous voyez, ça a beaucoup changé depuis. Donc du coup je me suis dit, on est quoi au mois d'août, ça fait 8 mois que j'ai commencé vraiment réellement la collection, je vais vous montrer un peu tout ça. Les amis, il y a beaucoup 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 comme vous pouvez le constater, mais c'est vrai qu'il n'y a pas autant que Benjamin. Mais bon Benjamin a placé la barre très 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 haut. Et ouais mon gars, tu fais peur à tout le monde maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va regarder ensemble tout ce que j'ai eu, tout ce qui me fait plaisir dans ma collection, les pièces les plus dures que j'ai eu à trouver, pourquoi est-ce que je fais un peu moins de vidéos ? Je vais répondre un peu à toutes les questions en ce moment les amis. Et comme je vais bientôt déménager, oui j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, vous allez vous rendre compte que j'ai énormément de figurines toujours emballées dans les boîtes. Oui je ne m'amuse plus à toutes les déballer parce que déjà j'ai plus place. Du coup, les déplacer c'est un peu, les ouvrir c'est un peu bête, parce que je vais devoir tout remballer après je vous jure que c'est chiant. Et du coup, surtout j'ai plus place, vous voyez, donc j'attends ma nouvelle maison avec ma pièce dédiée, où il y aura plein de vitrines en plus. Et où je pourrais vraiment exposer toute ma collection, mais ça vous jure les amis, ne vous tracassez pas, vous serez au courant, vous. Donc les amis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par les mangas, tranquillement, je ne vais pas m'attarder sur tous les mangas parce que franchement il y en a trop, enfin trop, j'en ai que 1200, mais j'ai déjà fait une vidéo mangathèque au mois de janvier, si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de nouveautés, c'est vrai, donc je vais m'attarder un peu plus sur les nouveautés et après on verra le reste les amis. Vous êtes prêts les amis ? On y va ? On y va ? C'est parti ! Donc les amis, pour commencer cette collection, on va parler directement de ma collection préférée. On commence donc par Jojo Bizarre Adventure, ça je n'ai plus besoin de vous le présenter. Vous voyez ici les figurines Medicos que j'ai commencé il y a un an et demi. Je suis toutes les parutions au Japon, ça je vous en parle souvent dans mes achats mangas et figurines de mes vidéos. vidéo, ici il y a l'intégralité de toutes les nendoroïdes de chez Goods My Company sorties. Voilà, donc je vous montre un peu. Donc notre petite Medicos Jojo, ça c'est vraiment le feu, cette petite figurine là, j'en achète deux par mois, généralement c'est deux par mois. Et je prends ça sur Amazon Japon, pour ceux qui veulent savoir, je paye 130 euros pour deux. Donc après, forcément, on a l'intégralité de Jojo Bizarre Adventure, les Blu-ray sorties, ainsi que les mangas. Ici, l'Heroan. Il me manque juste Golden Wind que je n'ai pas encore. Le jeu vidéo sur PS4, toujours emballé parce que je l'ai en dématérialisé justement pour ne pas l'ouvrir. Et ici, le Jojo Lion qui arrive jusqu'au 21. Si on doit continuer dans Jojo, on va descendre un peu plus bas ici. Je vous ai déjà montré, je possède le Jojo Veller et le Jojo Agogo. Donc les deux gros artbooks sorties. Ainsi que quelques petits artbooks que je montrerai plus en détail après. Après, les amis, ma deuxième grosse série de cœur. On va bouger ce magnifique PLV de Spy X Family que je mets juste pour le décor, pour la chaîne. Voilà. Ici, donc, c'est One Piece. Je commençais à racheter les tomes jaunes. Et puis, ils ont annoncé le coffret qui sortira fin d'année. Le premier coffret avec la saga S-Blue. Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre les coffrets pour rechanger tout. Donc voilà, les amis, vous voyez ici la collection One Piece qui est quand même fortement abîmée. Parce que je ne les ai jamais revendus. Je les ai vraiment depuis les sorties. Et je me réjouis vraiment de les changer. Parce qu'ils sont dans un état qui me fonte la peine un petit peu, les pauvres. Et donc ici, tout plat de One Piece avec le 98. Ici, toujours emballé. J'ai un deuxième qui se trouve derrière. Derrière mes Blu-ray. Que je garde exclusivement pour la chaîne. Enfin, si j'arrive à aller le trouver. Non, je vais foutre le bordel. Enfin, il y a un deuxième. Que j'avais acheté exprès pour faire un concours pour la chaîne. Parce qu'aux 2000 abonnés, je ferai un méga concours avec un artbook. Le tome 98. Un autre collector. Enfin, ça va être le feu, ce concours, les amis. Et donc, du coup, ici, One Piece. One Piece Stimpeed, le dernier film sorti. One Piece Low que je n'ai pas encore lu. One Piece Door, j'ai que le premier. Les One Piece Databook. One Piece Quiz que je ne sais toujours pas pourquoi j'ai acheté. Et ici, alors, on passe maintenant à Awashi. Le gros coup de cœur pour moi de 2021. Ce manga-là, je l'adore, les amis. Franchement, c'est une dinguerie. On a après Blue Lock. Que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié aussi. D'ailleurs, ces trois-là, je les ai très fort appréciés. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. Découverte. Yozokura Family. Vraiment pas mal. D'ailleurs, un abonné m'avait dit dans une vidéo « Eh, finalement, tu n'as pas acheté le 3 collector. » Et moi, je pensais certain que je l'avais acheté quand j'avais fait mon vlog. Mais non, je ne l'ai pas acheté. D'ailleurs, Boumz, si tu me regardes, j'espère que tu l'as toujours, mon 3 collector. Parce que moi, je l'ai oublié. Après, les amis, une autre série que j'adore particulièrement. C'est Full Metal Alchimist. Franchement, j'adore cette série depuis tout petit. C'est une dingue gris. La Perfect Edition de chez Kurokawa est une vraie dingue gris. Je vous la conseille. Première manga tech que j'avais fait. On m'avait reproché de ne pas voir Dragon Ball. Comme je l'avais déjà dit, j'avais les pastels. Je les ai revendus pour me faire l'intégralité de la sublime Perfect Edition. Voilà. Chose qui est faite. La Perfect Edition est au complet. J'avais dit que je finirais avant fin 2021. Et finalement, je l'ai fini il y a deux mois déjà. Avec les deux databooks. Voilà. Solo Leveling. J'ai acheté le premier sous les conseils d'un ami. Me disant que c'était le feu, le feu, le feu. Je n'ai pas plus accroché que ça. Donc, je n'ai pas encore acheté le deux. Le Jump, l'âge d'or. Je n'ai pas encore lu. Je l'ai acheté plus par Nostalgie d'Emile Jump. Enfin, plus parce que j'aime le Jump et que je voulais un peu plus en savoir. Mais je n'ai pas le temps. Franchement, les amis, j'ai énormément de retard. Cette série-là aussi, j'ai découverte en janvier, je pense. Oui, c'était en janvier que j'ai découvert. Vraiment une dinguerie. 20th Century Boy, je n'avais jamais lu. Alors qu'on est déjà à la troisième édition française. Je vous conseille vivement la Perfect Edition. Franchement, c'est une dinguerie. Monster, parfait. J'avais les petites éditions. Je commence à racheter les grosses Perfect pour aller avec les 20th Century Boy. Vu que c'est du même auteur. Les Enfants du Temps, j'ai acheté parce que j'avais adoré le film. Le roman, je ne l'ai jamais lu. Eh oui, les amis. Je n'ai jamais lu. Après, Demon Slayer. Gros, gros, gros coup de cœur aussi. Franchement, beaucoup disent que ce manga est surcoté. Mais moi, je ne trouve pas. J'adore trop cette série. D'ailleurs, vous allez le voir après. Je suis beaucoup de séries de figurines de cette licence. Moi, j'adore. Franchement, je ne sais pas pourquoi il y en a qui disent que c'est surcoté. Moi, je trouve qu'il a le succès qu'il mérite. Voilà. Tout simplement. Alors, Fairy Tail. J'avais commencé à les acheter. Donc, je suis arrivé au 17 tout en, comme un gros béné, oubliant le 13 et le 14-15. Ouais, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte dans mon application. Donc, du coup, j'avais acheté jusqu'au 12 et puis j'ai acheté le 16-17 pensant que j'étais jusqu'au 15. Mais, du coup, là, j'ai mis up en stand-by de Fairy Tail pour l'instant, comme un peu tous les mangas. Je vous expliquerai après pourquoi, les amis. Donc, Fairy Tail, les films que j'avais trouvés sur Vinted, vraiment pas chers. J'avais trouvé celui-ci à 8 euros, toujours emballé. Et celui-ci à 15, Dragon Cry. Je ne les ai pas vus tout simplement parce qu'ils sont sur Netflix. Donc, je les ai regardés sur Netflix pour laisser mes collectors emballés. Les amis, après Seven Deadly Sins, j'ai commencé aussi à les acheter. Je me suis arrêté au 12. Il faut que je continue, mais comme vous voyez, je vous montrerai après. Et je ne sais plus mettre un seul manga dans les bibliothèques, alors que les bibliothèques datent de janvier. Naruto, pareil. J'ai commencé à racheter Naruto. Je me suis arrêté au tome 27 à l'affaire de Naruto Classique. Et donc, ici, il faut que je continue. Je suis au tome 32 pour lire Tushipuden. Les Dragon Quest. Série de mon enfance, du temps de chez J'ai lu. Ça, j'avais montré une vidéo quand je les avais récupérées, à quel point j'étais content. Franchement, j'avais eu une super affaire en eau dans ma région. J'avais payé 180 euros l'intégral en état comme neuf. Les Perfect de Dragon Quest qui sortent chez nous au mois de décembre. Ça, je les ai déjà montrés aussi en vidéo. J'avais commencé à les acheter pendant qu'elles ne sortiraient jamais ici. Puis, dès qu'ils ont été annoncés ici, j'ai arrêté de les acheter en japonais. Ça ne sert plus à rien. The Breaker. Ça, The Breaker. Vraiment une bonne série. Franchement, une bonne surprise. J'avais pris parce qu'on m'avait dit que c'était un peu Sunken Rock. Et franchement, je ne suis pas déçu. C'est vraiment une très bonne série. Il faut que j'achète le 3 qui est sorti, d'ailleurs. On en a parlé dans le vlog. Mais je n'ai pas encore lu le 2. J'ai lu que la brique du 1. The Cat Essential Catuplet. Ça, je n'ai pas besoin de vous présenter. Vous savez à quel point j'adore cette licence. D'ailleurs, c'est une des seules licences que, pour ne pas être spoilé, j'ai été lire la fin du manga en scan. Donc, ouais. Je ne voulais absolument pas être spoilé parce que sur Twitter, ça spoil partout. Donc, du coup, j'ai été lire un peu la fin. Avec les... Ici, vous voyez les guidebooks sortis au Japon. J'ai pris celui de Shaxxer Nakano et celui de la série animation. Après, ici, on a donc les My Hero Academia. Série que j'adore aussi particulièrement. Vous voyez ici, tout un étage règle pour My Hero. Avec les films en Blu-ray, avec les saisons qui ne sont pas la bonne taille. Merci, KZ. E, après. Et le 0. Ça aussi, je ne comprends pas les gens qui mettent 50€ pour le petit home 0 qui était gratuit. Enfin, bref. J'avais commencé à acheter les hippos, puis j'ai vite freiné parce qu'il y en a trop. Et que, voilà. 110 livres, merci. C'est juste pour le dire rapidement. Soul Easer. Ça aussi, une série que j'adore particulièrement. J'avais pris toute la dernière version sortie en date, la version double. Juste parce que je trouvais que la fresque, elle était terrible. Franchement, ça fait super beau dans une bibliothèque. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve que, franchement, ça donne bien. Avec la série intégrale en Blu-ray. Les Fire Force, ça, pareil aussi. J'adore la série. Du même auteur, d'ailleurs, que Soul Easer. Franchement, j'adore cette série. EQ. J'en ai fait une vidéo, vous savez. Pareil. J'adore vraiment ce shonen sportif. Une dinguerie. D'ailleurs, s'ils sont dans ma bibliothèque, c'est que je les aime, les amis. The Promised Neverland, qui est terminé. Avec les trois collecteurs qui sont derrière. Parce que je n'ai plus place. Et en plus, ils ne rentrent pas en taille. J'ai les trois versions collecteurs. Dont le 20, qui est dans le troisième collector. Ça aussi, j'avais trouvé sur Vinted. Pour 17 euros. Je ne l'ai pas ouvert. Parce que je l'ai regardé sur Wakanim. Du coup, j'achète et je laisse tout emballer. Soit par manque de temps. Soit parce que je les ai déjà vus. Promis Un Neverland, très très bonne série. Grand Blue, pas accroché. Désolé. Moi, on m'en avait vanté du rêve. L'humour slip, je n'ai pas trop accroché. Donc, je pense que je ne prendrai jamais la suite. D'ailleurs, je pense que je vais faire dans le concours des 2000 abonnés. Je vais mettre tous les tomes A et 2 que je ne suivrai pas les séries. Comme ça, ça fera un méga colis pour le gagnant. Moi, quand j'aimerais avec un lance-lime. Ça aussi, j'avais expliqué dans une vidéo. J'ai eu l'occasion, l'opportunité de les trouver à 60 euros le lot. Et tu es à neuf. Vous voyez, même pas Johnny. Et tu es à neuf dans ma région. C'est un petit garçon qui vendait ça à 60 euros. Donc, du coup, j'ai pris, ici, quelques Blu-ray. Cowboy Bebop, Space Dundee, Théo en DVD. Théo, la batte de la victoire, Touch. Les éditions colossales de L'attaque des titans. Je ne les ai toujours pas lues. Je confesse. Franchement, je confesse. Je n'ai toujours pas lues L'attaque des titans. Je ne sais pas ce que j'attends parce que je les achète, mais je ne les lis pas. Les Sailor Moon en perfect édition. J'ai pris que les deux premiers pour l'instant. Les autres arriveront. C'est l'Hormone Cristal en Blu-ray. Voilà. Un petit peu. Continuez. Les Rooki et les Rokandashi Blue. Rakaï Blue en français. Je ne sais pas ce qu'attendent les éditeurs pour sortir cette série, ici. C'est une dinguerie. Comme vous voyez ici, les mangas sont un peu abîmés. Parce que c'est vraiment des vieux que je n'ai pas revendus quand j'avais tout revendu. Parce que je tenais absolument à les garder. D'ailleurs, on le voit, le dernier tome de It's Note qui est sorti il y a un mois. Comparé aux anciens. Il faudra que les change un jour. Les Foudoirs. Ça, j'en avais parlé aussi. Une série que j'affectionne particulièrement aussi. C'est dommage que je n'ai pas de figurines sur la licence. Les Splatoon, c'est à madame. Et d'ailleurs, j'ai dû mettre tous ces mangas dans une autre pièce. Parce qu'il n'y avait plus place dans la mienne. Les Slam Dunk. Il faut que j'achète les 4 derniers. Je ne les ai pas encore achetés. Ça, je n'ai pas besoin de le présenter. Lors de ma première vidéo que j'ai faite, si vous vous souvenez, j'avais les petites versions tout abîmées. Que j'ai revendues au prix des 16 premiers tomes. Comme ça, ça me rentabilisait. La nouvelle version, même si je n'aime pas la frise par rapport aux anciens tomes. Mais la mienne était vraiment dans un état épouvantable. Eden Zero. Très bonne série. Je n'avais pas accroché au départ. Et puis franchement, plus tu t'accroches et mieux ça va. Franchement, c'est une très très bonne série. L'anime arrive le moins proche à son Netflix. Moi, j'ai commencé à le regarder en fin de sub. Et franchement, c'est vraiment une très bonne série. Je vous la conseille, les amis. Beastar. Je confesse, je n'ai pas encore tout lu. D'ailleurs, le 12, il n'est pas à la bonne place. Avant qu'on me mette en commentaire, le 12, il n'est pas à la bonne place. Non, je n'ai pas au cours lu. Les Spy X Family. Spy X Family, je n'ai pas besoin de vous en parler. J'ai fait aussi une vidéo. C'est une dinguerie monumentale. Ça aussi. Voilà. C'était une vidéo aussi. Kemono Accident. J'ai voulu faire une vidéo. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. C'est un très très bon shonen. Plus enfantin. Mais c'est pas mal du tout. Bleach. Voilà, Bleach. J'ai commencé. Je me suis arrêté au cinquième. Et j'ai pris tous les databooks tant qu'ils y étaient. Encore disponibles. Après, je n'ai pas parlé de Shaman King. Mais vous connaissez tous mon amour pour Shaman King. J'en ai fait aussi une vidéo. Demon's Leave. Aussi, une très bonne surprise de cette année. Sunken Rock. Ça, je ne présente pas. Il n'y a pas besoin. C'est une dégrée monumentale. Doctor Stone. Que je vais vous confesser. J'ai vu la première saison de l'anime. Mais je n'ai pas encore lu les livres. Il est vraiment temps que je m'y mette. Déjà, le tome 16. Je les achète pour être à jour. Mais je ne les lis pas. Ici, les Tokyo Revengers. Très 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 bonne série aussi. Le seul truc qui est dommage au Tokyo Revengers, c'est que ça se lit beaucoup trop vite. Et l'attente est longue entre les deux tomes. Et il reste alors ici, les Mashal. Les trois premiers tomes sortis. Bonne petite surprise aussi. Le mix de One Punch Man et d'Harry Potter. Franchement, c'est pas mal. Shinsu Man. Franchement aussi, très 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 bonne série. Que j'affectionne aussi beaucoup. J'enlève mon petit PLV de déco. Hop, hop, hop. Voilà. Les Jujutsu Kensen. Ça, aussi, pas besoin de présenter. C'est une dinguerie. Franchement, une dinguerie. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué. Mais pourquoi le 5 ? Ah ouais. Pas du tout raccord. C'est beau. Et ça, dans une collection, les amis. Y'a pas à dire. Franchement, les éditeurs, ils sont bons. Et ça aussi, c'est beau. Regardez la taille du 4 par rapport aux 3 autres. C'est beau. Ah là là. Et les Ranma Perfect Edition. Complets. C'était une petite parenthèse. Désolé. Franchement, c'est vraiment aussi ça. Mon enfance. Toute mon enfance en Perfect Edition. C'est une dinguerie. Blue Period. C'est pas mal aussi. Franchement, une bonne surprise. Les autres sont dans la pièce à côté, d'ailleurs. Parce que j'ai eu plus de place pour les mettre. Maison Icocou. Pas lu. J'ai juste pris parce que c'était une Perfect et que je voulais les mettre avec les Ranma. Je voulais faire les deux séries. Mais je les ai pas lu. Ça, une très bonne surprise aussi. Bucket List of the Dead. Franchement, très très bonne surprise. Je vous conseille. Et ces 3 là, c'est justement 3 que je ne suivrai pas. Que je vous disais. Des numéros 1 que je vais sûrement mettre dans le concours. Avec les deux de Grand Blue. Avec le tome 98. Etc. Etc. Après, les amis, on passe ici aux Artbooks. Les Artbooks, il y aura un des deux Promises at Neverland aussi. Dans le concours, comme je vous l'avais dit. Il y a le Japonais qui sera dedans. Ici, vous voyez, c'est le Japonais. Et là, le Français. J'ai fait la vidéo sur la chaîne. Jojo 6251. Un Artbook. Ici, on a un Mook. Qui reprend toutes les figurines sorties de Jojo. Rohan au Louvre. Donc ça, c'est un one shot. Jojo Nikle. Donc, un résumé des expositions de Jojo. Full Metal Alchimist. En français, le Hardwork. Les Dragon Ball en Japonais. Le 30e anniversaire. Et l'autre là. Ici, les deux Fairy Tail. Et les One Piece Color Walk. Je n'ai pas encore acheté le 8e. D'ailleurs, il serait peut-être temps. Tout comme je n'ai pas encore fini les One Piece Magazine. Ici, c'est l'Artbook de Demon Slayer. Que je vous ai fait en vidéo, les amis. Ici, les Artbooks d'Overwatch. Vous allez comprendre après. Overwatch, c'est une grosse passion aussi. L'Artbook que je vous ai fait aussi en vidéo de A.Q. Une dinguerie, cette brique. Devil McRae. Qui traîne là. Je ne sais pas pourquoi il est là. Des Ultrajump avec Jojo Lyon. Les deux dernières sorties. Et puis alors, ici, on a les Enfants du Temps et Your Name en 4K. Que je n'ai pas ouvert. Et là, le petit disque qui se promène, c'est Les Enfants du Temps. Qu'ils ont renvoyé en 4K. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert. Parce qu'il y avait un défaut dans l'autre. Ici, on a encore un livre de Capcom. Un livre de l'auteur de His. Ici, les Hobbies Japan. Les trois Artbooks de Slam Dunk. Dont l'Illustration 1 et 2. L'Artbook de Cowboy Bebop dédicacé par l'auteur. Que j'avais déjà montré dans une vidéo. Vu que j'ai eu la chance de le rencontrer. Nadia en Blu-ray Collector. Akira en Blu-ray Collector. Full Metal Alchimist en Blu-ray Collector. Overwatch en Artbook. Et Assassin's Creed Vanala en Artbook. Il se promène. Je ne sais pas ce qu'il fait là non plus lui. Il n'était pas dans les jeux vidéo ici. Ici, l'intégralité des Gundam en Blu-ray sorties à ce jour. En français. Les deux Artbooks de Jojo. Je vous les ai montré. Lui, il prend la poussière complètement. Le coffret de Ghost in the Shell. Dédicacé par les auteurs à la Japan Expo. Avec le cadre en dessous. Je vous l'avais déjà montré. Tous les Ghost in the Shell en Blu-ray. Dv Jump. Et les Jump avec le One Piece 999 et 1000. Et puis après, on va passer aux figurines. Donc les amis, on va commencer avec ici. Je ne vous ai pas montré dans mes Jojo. Une exclusivité de la Wonderfest. Il s'agit de Willa Zeppeli. Je vous avais montré en vidéo quand je l'avais reçu. Le dernier coffret qui n'était pas avec les autres. De Gundam Seed. Avec sa Metal Build. D'ailleurs, il a un peu bougé lui. Une figurine entièrement en métal. Tout articulée. Qui coûte la peau du cul. Mais elles sont tellement jolies. Ici, le F91 que je n'ai pas ouvert par manque de place. Justement. Ici, en descendant, on voit le Barbatos. Avec le coffret de Iron Blue Dead Orphan. Ici, l'artéfix de Shaman King. Qui est tout près de ses livres. Et puis, on passe ici sur le côté. Avec quelques Sensei A. Quelques Mid-Close. La magnifique Luffy que je n'ai toujours pas ouverte. De Mega House. En POP. Ici, des intrus. Des Pokémon. Rien à voir. En Super Sized. Quelques Ranma avec le coffret Blu-ray de Ranma. En Figart SH. Les trois autres sont dans une autre vitrine. Vous allez voir. Ici, c'est juste mes consoles. Les boîtes des consoles. De la Xbox. De la PlayStation. La Switch. Que je mets là dans un couet. Parce que, encore une fois, je n'ai pas de place. Ici, les quatre Artifix J sortis pour l'instant. De Demon Slayer. De chez Kotobukiya. La semaine passée. Enfin, cette semaine, pardon. Je vous ai fait la vidéo des Figart Zero. Des Moinslayer. Les voici toutes en vitrine. Avec deux Landoroïdes. On a en bas du Kingdom. Doctor Stone. Ici, on a des Bonnpresto de One Piece. Cinq Figart Zero de Luffy. Et puis, des P.O.P. De Wano Kuni. Que j'ai commencé cette année aussi. Avec la Super Master Star Piece de Luffy. Et les trois autres de Wano Kuni. Il me manque, dans les Wano Kuni, il me manque que la Kaido. Mais la Kaido est hors de prix, les amis. Ici, on a encore des Metal Boiled. Voilà. Le Strike et le Double Zero. On a un petit Deku en Androïde. Une petite de Ghost in the Shell. Et puis, le magnifique Destiny. En Metal Boiled. Avec ces ailes qui, malheureusement, se sont déclipsées. Que je n'ai jamais eu le temps de remettre. Il manque de temps partout. Et là, il y a deux intrus. Des super-héros Medicos. Mafex, pardon. Le coffret Gum Edition Original. Ici, on a deux Figurarts de Cowboy Bebop. Avec les deux résines sorties de chez Fierceur Figure. Le coffret intégral Collector 20 en Blu-ray. Le coffret dédicacé par l'auteur. Que j'ai rencontré à la Midi-Nasia. Voilà. Voilà. Et puis là, le feu. Les fameuses Medicos qui sont là-haut. J'en ai ouvert une partie. Avant de savoir que j'allais déménager. Donc, vous voyez un peu la qualité des figurines. Les poses que vous savez faire avec. Elles sont vraiment magnifiques. Ces figurines-là, moi, j'adore. C'est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. En dessous, encore. Juan, par exemple. Ici, on a Mista. En Androïde. Ça, c'est celle du dessus. Donc, les Good Smile Company. Et encore, ici, plein de Medicos. Vous voyez, elles sont vraiment terribles. On sait faire vraiment des super belles positions. Bon, en tout cas, je les adore. Les Kotobukiya. Quatre essentiels, quatre huppelettes. Je n'ai toujours pas ouvert la troisième, la quatrième, qui est là au bout. Yotsuba, il faut absolument que je l'ouvre. C4. Une seule Androïde, ici. Après, on a deux Super Master Star Peas, manga dimension. On a Izuku, qui est là. Et Sangoku. On a les trois autres Allemands. Il y en a six en tout sorti. J'ai les six. Là, on a un dessin dédicacé, personnalisé, reporté par l'auteur de Lane, que j'avais vu à la Made in Asia aussi, avec les deux coffrets de ses séries dédicacés. Et ici, on a l'auteur de Sunken Rock. Je ne dis plus le nom, parce qu'à chaque fois, je me plante. Que j'avais rencontré aussi à la Japan Expo, lui. Et trois grandes distas, ici, de Jojo. D'ailleurs, j'ai la quatrième, qui est Dio, mais que je n'ai pas encore ouverte non plus. Elle est là, quelque part, ici, vous voyez. Voilà, Dio. D'ailleurs, j'ai failli oublier mon plus gros coup de cœur de l'année passée. les magnifiques Kingdoms. La série intégrale de Kingdoms. Enfin, intégrale sorti à ce jour. Avec le magnifique présentoir offert par mon libraire. Quelques petits mangas, encore que je n'ai pas montré. Les Pokémon, voilà. Qui, d'ailleurs, je n'aime pas trop en manga. Bizarrement, c'est un peu trop enfantin. Après. Après, on continue, les amis. Ici, nous avons, donc, plein de figurines que je n'ai pas encore ouverte. On a un peu des Figma. Beaucoup d'Overwatch, regardez. Ma série de jeux vidéo préférés, Overwatch. Enfin, ma série, il n'y a qu'un seul jeu pour l'instant. Le 2 arrive bientôt. Les Figma. Les Nandoroïdes. Ici, on a des Nandoroïdes de My Hero Academia. Que je n'ai ouvert que des coups. Les 4 routes sont toujours emballées. Là, je vous dis, je n'en ouvre plus tout parce que ça ne sert plus à rien. Là, il y a encore 3 Demon Slayer. Je continue à les acheter. Mais je ne les ouvre pas. Parce que, après, je vais devoir tout remballer. Donc, c'est un peu ridicule. C'est comme ça qu'on les casse et qu'on les abîme. Donc, du coup, voilà. Ici, Overwatch avec des résines. Hop. Voilà, voilà. Des résines, des Figma. Des Nandoroïdes. Résines encore. Ah, quand je vous dis que j'aime bien Overwatch. Je ne vous mens pas, les amis. Overwatch, c'est la vie. Deux petites ici qui se promènent de Splatoon. Ça m'accompagne. Elle, par contre, elle est très fan. Ici, j'ai deux Hot Toy. Ici, des Lego Overwatch. Là, on court des figurines à ouvrir. Et une de Yu Hakusho. Et justement, la quatrième de The Cat Essential Catuplet. Et puis, alors là, le mur. Et puis, alors là, le mur Overwatch. Les Funko Pop sorties. Vous voyez, vous... Des Lego. Un poster One Piece du Jump. De la boutique Jump qui est venue du Japon par JD World. Voilà. Et puis, alors ici, on a au cours des figurines. Avec un poster... Avec un... Shittiki dédicacé par l'auteur de Fire Force à la Japan Expo. La dernière avant le Covid. Les deux SH de Jujutsu Gensens. Je vous les ai montré en vidéo. Et ici, encore quelques petites figurines qui se promènent. Vous voyez. Et puis, alors là, c'est ma nouvelle passion depuis 4 mois. Je vous montre. La Figma de Lily dans Pokémon. Voilà. Ici, avec des jeux sous blister. Je m'amuse à récupérer tous les jeux de la licence. Voilà. J'essaye de les avoir au blister, mais c'est très compliqué. J'en avais avant, mais j'avais tout revendu. Et voilà. Regardez. Ça, j'ai fait une vidéo de ces deux là. Et puis, j'ai eu celle-là en plus. Exclusivité de Pokémon Center. Et donc, ici, regardez. Les colis de la semaine passée. Vous voyez, du lourd. Pokémon noir, toujours sous cellophane. Pokémon blanc. Et puis, ceux-là, ils ne sont pas sous cellophane. Mais bon. J'ai qu'une vintée tous les jours. Et je fais des superbes affaires. C'est un truc de fou. Vous voyez, des Pokémon. Je m'amuse à tous les racheter. Avec leur guide. Pokémon noir. Pokémon soleil. Et puis, alors, mon autre activité. On m'a demandé si j'avais continué les cartes après mes vidéos. Ben voilà. Vous avez la réponse comme ça. Et ça, les amis. Tenez-vous bien. Ce n'est que les doubles. Attendez. Hop, hop, hop. Voilà ma passion pour le moment. C'est pour ça que je ne fais plus trop de manga. Parce que tout mon argent passe là-dedans. En ce moment. Vous voyez. Je m'amuse. Je fais les cartes Pokémon. D'ailleurs, j'en ai envoyé en certification. Je me réjouis de les recevoir. Je ferai peut-être une vidéo. Pour voir la réaction en direct. Mais bon, voilà. Il m'en manque plein. C'est super cher. C'est hyper dur à trouver. C'est l'abus Pokémon en ce moment. C'est l'abus. Et donc, voilà. Ma petite passion en ce moment. Et le pourquoi je fais un peu moins de vidéos. Ici, surtout. Dernièrement. Parce que j'achète beaucoup de cartes. Et je joue ça dans mon coin. Règne de glace. La dernière extension sortie. Où on ne trouve pas de booster. C'est la folie. Franchement. C'est la folie. Donc, voilà. Pour ceux qui se demandaient. Si j'avais continué. A faire la collection des Pokémon. Ben oui. Je suis en plein dedans. Et c'est là-dedans. Que je passe essentiellement. Tout mon temps. En ce moment. Donc, voilà. Les amis. Comme ça. Vous avez un peu vu. On va changer de caméra. Donc, voilà. Les amis. Comme je disais à l'instant. Vous avez vu un petit peu. Ma collection. Qui a vraiment explosé. En janvier. Quand j'ai recommencé. Vraiment la collection de mangas. Où vous avez vu la photo d'avant. Je vous la remets une fois. Il n'y avait pas grand chose. Avant. J'étais à 300 mangas. Je crois. Et là. J'ai passé les 1200 mangas. Je n'ai plus une seule place. Vous avez vu. Tout est massacre plein. Ça se voit derrière. Du coup. J'attends de déménager aussi. Et d'avoir mes nouvelles étagères. Mes nouvelles vitrines. Pour pouvoir tout ouvrir. Les amis. Parce qu'il y a encore beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de choses qui arrivent. Et tant que j'arrête un petit peu. Parce qu'il y avait fou. Donc voilà les amis. N'hésitez pas. S'il vous plaît. Si vous voulez présenter votre collection en vidéo. A marquer un petit message. Ici. Par email. Je vous mets le lien ici. Maintenant. En direct. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Vous voyez. J'ai beaucoup moins de Benjamin. Et je ne suis pas du tout gémé. Vous montrer ma collection. Parce que j'en suis fier. C'est une collection que je fais depuis janvier. Et que franchement. J'avais envie de partager avec vous. Et j'espère que ça sera le double encore. Peut-être. En janvier l'année prochaine. On ne sait pas. En tout cas. Moi. J'en suis fier. Et je n'ai aucune honte à la montrer. Donc du coup. N'ayez pas peur. Si vous avez beaucoup moins que Benjamin. Franchement. Il n'y a aucun problème. Le but. C'est qu'on ressorte votre passion. Et que vous soyez fier. De montrer. Ce que vous avez acquis. Avec vos moyens. Avec vos sous. Avec votre recherche. Pour retrouver vos items les plus rares. Moi. Mon item le plus rare que j'ai trouvé. Justement. C'est ici. Dernièrement. La figure in Pokémon Center. Qui est trouvable sur internet. Il fallait la réserver. Neuf mois à l'avance. Et par chance. Je m'étais inscrit sur 20 sites de Ristock. Et j'ai réussi à l'avoir. Vous n'imaginez même pas. Quand j'étais heureux. Mais c'est beaucoup de recherches. Comme je vous ai dit avant. Ici. Moi. Je passe des heures. Et des heures. Et des heures. Sur Vinted. A écumé le site. A trouver les bonnes petites affaires. Vous voyez. Les jeux sous cellophane. Pokémon que j'ai trouvé. Le plus cher que j'ai payé. C'est le noir. Noir et blanc. Je vous ai payé 150 euros les deux. Mais tous les autres. Il n'y en a aucun qui dépasse les 20 euros. Alors qu'ils sont sous cellophane. Il suffit de chercher. D'être patient. Et d'avoir l'envie surtout. Donc voilà les amis. Je vous rappelle. Que à 2000 abonnés. Je vais faire un énorme concours. Pour Youtube. Pas pour Twitter. Pas pour Facebook. Pas pour Instagram. Pour Youtube. Pour vous les abonnés. Donc si vous vous abonnez. N'hésitez surtout pas. A vous abonner. En profil public. Sinon le programme. Qui va choisir le gagnant. Ne vous trouvera pas. Vu que vous ne serez pas en public. Donc n'hésitez pas. A vous mettre en public les amis. Merci beaucoup. D'être de plus en plus nombreux. Franchement. Abonnez vous. Ça fait super plaisir. Le petit pouce bleu. Peut-être que la vidéo. Ne vous aura pas plu. A certains. Ou à d'autres. Il y en a qui vont peut-être. Aimer très fort. Moi en tout cas. Je vous adore. Merci beaucoup. Et à bientôt les amis. Et à bientôt les amis.